Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si la vie est injuste, si la vie te déçoit, la façon d'y faire face, elle ne tient qu'à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un cheval ne sait jamais qui va l'acheter ou qui sera son cavalier. Tout dépend de la chance qu'il a. Deux ans plus tard, Burtwick Park devint la nouvelle maison du Poulain Noir. Les propriétaires en étaient Squire et Gordon et sa femme. M. Gordon avait la réputation d'être un homme bon et un maître juste. John Manley, qui boitait des suites d'une chute de cheval, était le fidèle palfrenier et cocher des Gordon. Il vivait dans une petite maison près des écuries. Dès le début, le jeune Poulain se sentit à l'aise avec John. Il avait la main à la fois douce et ferme et savait y faire. Le Poulain se souvenait de ce que sa mère lui avait dit le jour où il avait été vendu. Fais de ton mieux où que tu ailles, lui avait-elle dit. Et plus que tout, préserve ta réputation. Le Poulain ne s'imaginait pas à quel point ce serait difficile. Bienvenue dans ta nouvelle demeure, mon garçon. Je m'appelle Mary Legs. Et toi? Je... je... je n'ai pas encore de nom. Ne t'inquiète pas, tu en auras un. Je porte Mlle Flora et Mlle Jessie sur mon dos et quelquefois j'emmène notre maîtresse en promenade. Je suis Sœur Olivier et c'est moi qui suis le plus ancien dans cette maison. Tu as eu la queue coupée dans un accident? Un accident? Non, pas du tout. Ce n'était pas un accident, c'est un acte honteux qui a été commis délibérément. Du temps où il était jeune? Oui, beaucoup plus jeune. On lui a coupé la queue. Pourquoi? Ils ont fait ça parce que c'était la mode. On appelait ça coupe militaire. Moi, j'appelle ça une bêtise cruelle. Je ne peux même pas chasser les mouches. Oh, elles piquent ces sales bestioles. Pourquoi les humains ne coupent-ils pas les oreilles de leurs enfants pour qu'elles soient plus pointues? Ou alors le bout de leur nez pour qu'ils voient un peu plus loin? Qu'est-ce qui les autorise à nous torturer et à nous mutiler comme ça? Arrête de te plaindre. Tu es sans arrêt en train de te plaindre. Et toi d'abord, qui es-tu? D'habitude, c'est moi qui suis dans le box où tu es. Ben, je suis vraiment désolé. On m'a mis là-dedans. Tu n'as pas à être désolé. Puisque tu y es, tu y restes. Ne te fais pas de billes. Elle est comme ça avec tout le monde. D'ailleurs, Mademoiselle Flora et Mademoiselle Jessie ont peur de la monter. Elle a la fâcheuse habitude de mordre. C'est pour ça que tu as été achetée. Oh, je n'avais pas du tout l'intention de la fâcher. Te fais pas de soucis. Elle s'en remettra. Et puis, je suis sûr que tu te plairas ici. Il n'y a pas de meilleur endroit que Burtwick Park. Alors, John, qu'est-ce que vous en dites? À la grande classe, monsieur. Il est agile comme un dint et il a très bon caractère. Il répondra à la moindre sollicitation des reines. Bien, comment allons-nous l'appeler? Nous pourrions l'appeler. Et Ben, il est noir comme du cirage. Et si on l'appelait Black Bird, comme le cheval d'Oncle Mark? Oh, qu'est-ce qu'il est doux et gentil. Ce cheval est une vraie beauté. Ça y est, j'ai une idée. On va l'appeler Black Beauty. Beauté noire, ça lui va très bien. Je t'avais bien dit qu'elles étaient gentilles. C'est vrai qu'elles sont gentilles, ces deux demoiselles. Mais pour parler franchement, j'avoue que je regrette tout de même un peu ma liberté. Comment est-il possible de se sentir à l'aise avec ce harnachement qui te sert de partout et ces œillères qui t'empêchent de voir? Ça gêne au début et on finit par s'y habituer. Mais tous les dimanches, on nous laisse quelques heures en liberté dans la propriété. Des pommes! Black Beauty adorait les dimanches. Quoique la nourriture soit bonne à Burtwick et que l'écurie soit claire et bien aérée, rien ne pouvait être meilleur que la liberté. La liberté totale de courir par un beau jour d'été. Ah, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de tel que l'herbe fraîche. C'est bon pour la digestion. Ah, voici la douce Ginger. Bon caractère et bonne humeur. Taratata. Bonjour Ginger. Belle journée, n'est-ce pas? Écoute, Black Beauty, je tiens à m'excuser pour la façon dont je t'ai accueillie. Je n'ai pas été très gentille. Tu es pardonnée. Je comprends que tu n'aies pas été contente que quelqu'un vienne prendre ta place. Je ne pense pas que tu puisses comprendre. Tu sais, s'il m'arrive de mordre quelquefois, ce n'est pas sans raison. Je n'ai jamais connu qui que ce soit, homme ou cheval, qui soit gentil avec moi. À quatre ans, j'avais déjà connu trois propriétaires différents. Avant que je vienne ici, mon maître était un gentleman de la haute société qui tenait à ce que je porte les reines noires. Tu ne sais sûrement pas ce que c'est, mais je peux te dire que ça fait affreusement mal. C'est une longe de cuir qui t'oblige à garder la tête levée plus haut que la normale. Et tu as deux morts dans la bouche au lieu d'un. Les miens étaient tellement coupants qu'ils me faisaient mal à la langue et à la joue. Je pouvais à peine respirer. La douleur était insupportable au point de me rendre folle. Une nuit, je me suis échappée. Je me suis frayée un chemin à coup de sabot. Je savais que je ne devais pas partir de là, mais ça m'était égal. Je me fichais de ce qu'on ferait de moi. Depuis ce temps-là, il m'arrive de donner des coups de dents ou de sabots à ceux qui m'ennuient. Je ne peux pas m'en empêcher. Crois bien que je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais j'ai de la chance. Je suis là et je t'ai rencontrée. Vous deux venez avec moi au grand galop jusqu'au bout du verger. Je crois que le vent a fait tomber quelques pommes. Pendant tout le temps que Black Beauty passa à Burtwick, il se sentit fier et heureux. Squire et Gordon et sa femme faisaient preuve de la même gentillesse, que ce soit avec leurs animaux ou leurs amis. Beauty avait compris ce que Ginger voulait dire quand il disait qu'elle avait eu de la chance. C'est un vrai plaisir de te chevaucher, Black Beauty. Tu es la plus charmante créature qu'on puisse imaginer. Nous ferions mieux de rentrer à la maison. C'est un vrai désolé. Il peut yonder. Le fait fondre m'est décevoir que les animaux Le fait fondre. Il peut yonder. Le fait fondre. Allez, avance, Beauty. Nous allons être tranquilles jusqu'aux zombies. Qu'est-ce qui prend ? Je vais attraper la mort à rester sous la pluie. Non, attendez, vous ne pouvez pas passer. Le pont est détruit. Le pont est détruit ? Oui, il s'est effondré au milieu. Vous avez bien fait de ne pas vous engager. S'il n'y avait pas eu mon cheval, vous seriez en train de me repêcher dans la rivière. Beauty, tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Qui est avec le vieux John ? Le nouveau garçon d'écurie. Tu veux dire la nouvelle fille d'écurie. Je suis bonne cavalière, monsieur Manley. Et j'aime les chevaux, je les aime plus que tout au monde. Dans ce cas génie, cet endroit est fait pour vous. Celui-ci, c'est Sir Olivier. Voici Ginger, Mary Legs et le petit dernier, Black Beauty. Bonjour. Dites bonjour à Jenny, mes amis. Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Manley ? Ah, la vieillesse, mon enfant. Tu ne te rends pas compte qu'elle approche, mais quand elle arrive sur toi, tu ne peux absolument pas oublier qu'elle est là. John ? John ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? C'est Madame Gordon. Elle est malade. Il faut aller chercher le Dr. White. Donnez-lui ça. Il saura quoi faire. Jenny, c'est le tout de suite, Black Beauty. Vite. Tu remettras ce billet au docteur en personne. Oui, monsieur. Si je le pouvais, c'est moi-même qui irai le chercher. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Manley. Je vous promets de suivre vos instructions à la lettre. Va vite. File comme le vent, mon enfant. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Tu as entendu ? Il faut qu'on file comme le vent. Tu peux y arriver. Va ! Allez, cours de toutes tes forces, Beauty. Cours ! Docteur White, ouvrez ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tant d'arbres ? Je viens pour Madame Gordon. Elle est très malade. Et Monsieur Gordon m'a demandé de vous remettre ceci. Il pense qu'elle mourra si vous ne venez pas. Je m'y rends immédiatement. Mais j'irai avec votre cheval. Mon fils m'a emprunté le mien. Je l'ai forcé pour venir jusqu'ici. Et il faudrait qu'il se repose avant de repartir. Oui, je le sais, mais il n'y a pas d'autre solution. Black Beauty est un très bon cheval, docteur. Il devrait y arriver. Assurez-vous que quelqu'un s'occupe de lui quand vous arriverez. J'y veillerai, mademoiselle, mais c'est déjà une chance que je puisse repartir avec votre cheval. Va vite, Beauty. Vol, vole ! À jamais de ma vie, je n'ai vu un cheval qui allait aussi vite. Docteur, je vous en prie, dépêchez-vous ! C'est vrai que tu as fait vite. Reprends ton souffle, mon garçon. Doucement, je vais m'occuper de toi. Mon pauvre Beauty, tu as sauvé la vie de notre maîtresse. Oui, tu lui as sauvé la vie. Maintenant, tu vas te reposer. Je vais aller te chercher un brouet d'avoine chaud. Tu dois avoir mal partout après un effort pareil. Le vieux John connaît son affaire. Il va prendre soin de toi, sois-en certain. Tu as battu des records, Beauty. Nous sommes tous fiers de toi. Je suis fatigué, tellement fatigué. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir, Jenny. Maintenant, tout dépend de Beauty. C'est moi la responsable, monsieur Manley. J'ai trop abusé de ses forces et le docteur lui aussi l'a... Chut, Jenny. Tu n'as rien fait de mal. Si Beauty pouvait parler, il te dirait qu'il a galopé de lui-même pour que le docteur arrive à temps. Oh, qu'est-ce que je suis triste de le voir comme ça. Le pauvre. Je l'aime tellement. Moi aussi, je l'aime. Ce cheval est toute ma fierté. Il va sans dire qu'il est aussi le préféré de notre maître, monsieur Gordon. Je te laisse. J'ai besoin d'aller dormir. N'hésite pas à me réveiller si son état venait à s'aggraver. Oui, monsieur Manley, comptez sur moi. Allons, courage, mon enfant. Tu apprendras que c'est dans les moments difficiles qu'on se forge le caractère. Je t'en supplie, Beauty, ne meurs pas. Accroche-toi à la vie. Je suis là pour t'y aider. Oh, Beauty. Comme je serais heureuse si j'avais la chance que tu sois mon cheval. Si nous voyageons ensemble Si nous quittons cet endroit Si nous empruntons d'autres voies Seras-tu là pour moi ? Partons, loin d'ici Le soleil sur nos joues Les étoiles dans les yeux Plus rapides que le vent Quand nous fendrons les cieux Partons, jour et nuit Partons, loin d'ici Sauvons-nous, partons ensemble Sans nous retourner Quittons ce lieu À tout jamais Sans rien regretter Partons, loin d'ici Le soleil sur nos joues Les étoiles dans les yeux Plus rapides que le vent Plus rapides que le vent Nous fendrons les cieux Partons, jour et nuit Partons, loin d'ici Libres comme le vent Fier et insouciant Je suis comme l'aigle en plein ciel Au rendez-vous du soleil Partons, loin d'ici Le soleil sur nos joues Le soleil sur nos joues Les étoiles dans les yeux Plus rapides que le vent Nous fendrons les cieux Partons, jour et nuit Partons, loin d'ici Partons, loin d'ici Partons, loin d'ici Quitts, loin d'ici C'est parti ! Calmez-vous ! Ça va aller ! Je vais vous sortir d'ici ! Maintenant, suivez-moi ! Allez ! Vite, apportez des champs d'eau ! Où est Beauty ? À l'intérieur ! Je n'ai pas pu le sortir avec les autres ! Je vais le chercher ! Jenny ! Bubu ! Je suis là ! Je viens le chercher, Beauty ! Excusez-moi ! On ne voit rien ! Lève-toi, Beauty ! Je t'en supplie, lève-toi ! Lève-toi ! Tu peux y arriver, courage ! Bravo, tu y es arrivé ! Je t'en supplie ! Jenny ! Jenny ! Mon Dieu, est-ce que tu es blessée ? Ça va, Jenny ? Oh, j'ai les yeux qui fiquent ! Ça va, Jenny ? Oui, ça va ! Mais où est Beauty, Monsieur Manley ? Où est-il ? Ce jour est à marquer d'une pierre blanche ! Par ton courage, tu as sauvé tous les chevaux ! On dirait que Beauty a l'air de se remettre, hein ? Que ça va mieux ! Grâce à ton courage, Jenny, tous les chevaux sont vivants ! Bonjour, John ! Bonjour, Jenny ! Cette nuit, on s'en souviendra ! Bonjour, Monsieur Gordon ! Comment va Madame Gordon ? Beaucoup mieux ! Seulement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle ! Le médecin nous recommande de changer de climat pour sa santé ! Et ce sera quand ? Aussitôt que j'aurai pris mes dispositions ! Et nous partons quand ? Nous partons tous, Monsieur ? Non, hélas, non, je regrette, Jenny, mais ce n'est pas possible ! Je...je vais vendre Burtwick Park ! Et les chevaux aussi ! Oh non ! Je vous prie de m'excuser, ça a été plus fort que moi ! Je comprends ce que vous pouvez ressentir, mon enfant ! Mais je ne peux rien faire pour vous ! John, il faut que je vous parle en particulier ! Oh, Beauty, tu vas tellement me manquer ! Je t'aime tant, mon beau cheval ! Mais dis-toi qu'un jour, où que tu sois allée, je te retrouverai ! Je te jure que je te retrouverai ! Mary Legs et Sir Olivier trouvèrent asile au presbytère du village. Pour ce qui concerne Ginger et Black Beauty, ce fut plus difficile. En définitive, ils furent vendus tous les deux pour tirer la voiture de Lady Westmont lorsqu'elle se rendait dans sa résidence à la campagne. Après une période de dressage entre les mains de Monsieur York, Beauty et Ginger rencontrèrent la châtelaine pour la première fois. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! York, faites-en sorte que ces chevaux aient la tête haute. Ils n'ont pas assez belle allure pour être dignes d'être vues. Oh, je vous prie de m'excuser, Lady Westmont, mais ces chevaux n'ont pas été bridés depuis assez longtemps et Lord Westmont a dit qu'il serait plus sûr de les habituer petit à petit. York, ne discutez pas mes ordres ! Comme vous voudrez. Je vais resserrer un peu plus. Doucement, Ginger, doucement. Voilà qui fait. La prochaine fois, vous utiliserez les fausses reines. Sous-titrage Société Radio-Canada Calme-toi un peu, Ginger. Tu vas finir par te rendre malade. Toi aussi, tu aurais des raisons de t'inquiéter. Quand tu auras senti la morsure des fausses reines, tu comprendras ce que je veux dire. Peut-être que York convaincra notre maîtresse de ne pas les utiliser. J'ai déjà rencontré des gens dans son genre. Ils n'y connaissent absolument rien aux chevaux et ils se fichent pas mal de ce qu'on peut ressentir. Elle, ce qui l'intéressait bien, c'est de paraître élégante. Mais Lord Westmont, lui, s'y connaît. Je l'ai entendu parler à York. J'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose. Je ne crois pas que c'est lui qui nous aidera. Non, pour ne pas être déçu, ne comptons sur l'aide de personne. Est-ce que vous allez enfin faire en sorte que ces chevaux tiennent la tête levée ? Je leur ai mis les fausses reines, Lady Westmont, comme vous l'avez ordonnée. Alors, resserrez-leur. Je veux que ma voiture soit tirée par des chevaux qui aient fière allure. Mais Lady Westmont, c'est déjà très serré. York, dois-je vous rappeler que vous êtes payé pour obéir à mes ordres ? Alors, je veux que cesse de laisser aller et que ces chevaux trottent la tête haute ! À vos ordres, Lady Westmont. Ça va te faire un peu mal, Beauty, mais essaie de le supporter. Calme ! Là, voilà, ça y est ! T'es un bon cheval ! Sois sage, ma belle, sois sage ! Fais tout ça pour ces maudites reines ! Ah ! Ah ! Ah ! Vite ! T'es l' вещь ! Ah 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 ! Jinger, calme-toi, ma belle, calme-toi. Si vous n'arrivez pas à déboucler ce harnais, coupez les traits. Dépêchez-vous. Ou alors dévissez le timon. Il a une vilaine entaille aux genoux. Lord Westmont entendra parler de cette scène fâcheuse. Ramenez-moi à la maison. Alors qu'en est-il, docteur ? L'entaille est assez profonde, mais il semblerait que l'articulation n'ait pas été atteinte. Il lui faudra du repos pour que la blessure cicatrise. Il pourra se reposer tout le temps nécessaire. Lady Westmont ne veut pas d'un cheval blessé dans son écurie. Désolé, Beauty. Dès que tu seras remis de ta blessure, tu partiras d'ici. Et pour ce qui est de l'autre ? Mes maîtres l'ont donné à leur fils aîné pour la chasse à court. L'attelage, c'est terminé pour elle. Je voulais vous prévenir que Lady Westmont veut vous voir avant que vous partiez. Tout ça, c'est à cause de moi, Beauty. Je suis désolée. Non, Ginger, ce n'est pas toi qui es responsable. La seule à blâmer, c'est notre maîtresse, qui tenait à ces horribles fausses reines. À cause de moi, nous allons être séparés. Je vais perdre le seul ami que j'ai jamais eu. Tu vas me manquer, Beauty. Moi aussi, je perds une amie. Je ne t'oublierai jamais. Black Beauty n'oubliait pas Ginger. Il ne savait pas ce qu'elle avait pu devenir. Quant à lui, le hasard finit par le conduire vers sa nouvelle demeure, où il fit un nouveau travail pendant un certain nombre d'années. Londres, nuit du nouvel an, trois ans plus tard. Beauty avait été achetée par Jeremia Barker, un cocher de fiacre de Londres. Jeremia dressa Beauty afin qu'il tire un fiacre, en prenant soin que collier et bride soient le plus confortable possible. Pas de fausses reines, pas de gourmettes, rien qu'un anneau porte reine. Beauty, lui, il en était reconnaissant. Jeremia était un bon cocher, et il pensait toujours à ses chevaux avant même de penser à lui. Jeremia et Black Beauty devinrent de grands amis. Savez-vous pourquoi ce monde est aussi mauvais qu'il l'est? C'est parce que le mal, c'est l'enfer, et le bien, ça laisse froid. C'est parce que les gens ne pensent à rien d'autre qu'à leurs propres affaires. Ils ne prennent pas la peine de s'en détourner pour défendre les opprimés. On peut remettre les brebis égarés sur le droit chemin. Oh là 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 là, dis donc! Ma doctrine se résume à cela. Si vous êtes témoin d'actes de cruauté ou de méchanceté que vous pouvez empêcher, et que vous ne faites rien, vous devenez aussi coupable que ceux qui commettent ces actes. Je vous souhaite une bonne année à tous, bande d'ivrognes. Tiens, 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 tiens. On dirait que c'est le pauvre Sam. T'oses toujours pas cracher, le peur d'avoir soif. Alors, Sam, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Allez, raconte-nous. Vous auriez peut-être un bol de soupe chaude pour un cocher transi de froid. C'est un coup de chance que tu sois encore en vie. Beauty, est-ce que c'est toi? Ginger, il me semblait bien t'avoir reconnu, mais tu as l'air si... Vieille, fatiguée, oui, je le suis, mon amie. Les années n'ont pas été faciles pour moi. Le fils de Lady Westman m'a menée durement. Ça m'a complètement épuisée. J'ai été vendue tant de fois que je n'arrive même plus à les compter. Pauvre Ginger. Le cocher à qui j'appartiens me fait travailler jour et nuit, y compris les dimanches. Pourquoi tu ne lui résistes pas? Si je me souviens bien, tu n'as jamais accepté les mauvais traitements. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, je n'ai même plus la force de me battre. Je n'ai plus le courage. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. S'il te plaît, Ginger, ne dis pas ça. Au moins, nous nous sommes rencontrés une dernière fois. Parce que je crains, malheureusement, que l'on ne se revoie plus jamais. Allez, on roule, ma vieille. Il reste encore une heure avant la fin de l'année pour gagner un peu d'argent. Nous souhaiterions avoir un fiatre pour Western Square. Je vous laisse. Je vais les conduire. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Nous allons jouer aux cartes. Vous nous attendrez. Nous vous paierons, bien entendu. C'est le moins que je puisse inspirer. Ce n'est pas un temps à être dehors que l'on soit homme ou bête. Si j'avais su qu'on resterait dehors aussi longtemps, j'aurais refusé de les conduire. Là, là, ce sera bientôt fini. Gagner ou ne pas gagner, là n'est plus la question. La question est comment dépenser notre gain. Merci, merci, mon brave. Cochez à Bristol Manor. Et surtout, ne perdez pas une minute. Nous voulons être à la maison avant la nouvelle année. Nous sommes déjà dans la nouvelle année depuis deux heures, messieurs. Alors, il faut qu'on se dépêche encore plus. Rattrapons le temps perdu. Allez, plus vite ! Si ça ne va pas assez vite, vous pouvez toujours aller à pied. Rattrapons le temps perdu. Beauty. Relève-toi, Beauty, allez ! Relève-toi où tu vas geler ! Messieurs, aidez-moi ! Désolé mon vieux, ton genou n'a pas résisté J'ai peur que ta carrière de cheval de fliacre soit terminée Une foire aux chevaux est un endroit très distrayant Sauf pour les chevaux On n'y voit plus de tromperie et on n'y entend plus de mensonges Qu'un homme imaginatif ne pourrait en inventer Un nouveau printemps Des jeunes juments et des canassons Des poneys mignons de splendides étalons Vifs et doux, nerveux et braves Jeunes et vieux, ils se pavannent À la fois Tout le monde est là À la fois Que des choses à voir Tous les chevaux de la terre attendent Chacun espère pourvu que ce soit moi À la fois À la fois Il y en a qui rue, il y en a qui attendent Que les gens choisissent lequel ils veulent prendre Oreilles dressées Regardons la foule Mais quoi qu'il leur arrive, ils ne perdent pas la boule À la fois Tout le monde est là Tout le monde est là À la fois Regarde celui-là Je peux le caresser, monsieur ? Bien sûr que tu peux, mon gars Ce cheval est doux comme un agneau Dis, papa, tu veux bien me l'acheter ? Eh bien, il faut y réfléchir, mon fils Il me semble que ce cheval est assez vieux Malheureusement, je ne peux pas faire un jeune cheval avec un vieux Mais par contre, il peut transmettre toute l'expérience qu'il a acquise À un jeune garçon qui n'en a aucune Moi, je ne trouve pas qu'il ait l'air si vieux que ça Oui, lui Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, papa On ne peut pas le laisser Votre fils ne manque pas de bon sens, monsieur Et mon cheval a un cœur aussi gros que l'Angleterre tout entière Vous en voulez combien ? J'en demande seulement 25 livres 20 Disons 23 et il est à vous 21, c'est mon dernier mot Marché conclu Oh, merci, papa Merci beaucoup, je prendrai bien soin de lui, je te le promets Et comment on va l'appeler ? Il a déjà un nom, c'est Black Beauty Vous avez raison, c'est son nom Comment avez-vous fait pour le deviner ? Je n'ai pas deviné, je le connaissais La petite Jenny, c'était moi Avec Black Beauty, nous sommes de vieux amis Est-ce que tu me reconnais, Black Beauty ? Il t'a reconnu, maman, il t'a reconnu Nous en avons vécu des aventures chez M. Gordon, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais oublié ces moments-là Souviens-toi que je t'ai dit qu'un jour je te retrouverai Ce jour est arrivé Bienvenue à la maison Comment elle s'appelle ? Elle porte le nom d'une épice venue d'Orient Le délicieux gingembre Elle s'appelle Ginger Vous avez fait un bon choix, monsieur Quand les temps sont durs Quand tout va mal et que la vie n'est pas tendre Ne craque pas, ne cède pas Relève la tête, un nouveau jour commence Garde la tête haute, ne baisse pas les bras Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire Échec ou succès, l'important c'est D'apprécier chaque instant, chaque jour Donne-toi pleinement à la vie Quand les temps sont durs Quand les temps sont durs, quand ça tourne par rond Et que la vie semble contre toi Reste digne, perds pas la foi Relève la tête, relève la tête, l'avenir t'appartient Garde la tête haute, ne baisse pas les bras Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire Échec ou succès, l'important c'est D'apprécier chaque instant, chaque jour Donne-toi pleinement à la vie Si la vie est injuste, si la vie te déçoit La façon d'y faire face, elle ne tient qu'à toi Garde la tête haute, ne baisse pas les bras Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire Échec ou succès, l'important c'est D'apprécier chaque instant, chaque jour Donne-toi pleinement à la vie Si nous voyageons ensemble Si nous quittons cet endroit Si nous empruntons d'autres voies Seras-tu là pour moi ? Partons, on est ici Le soleil sur nos jours Les étoiles dans les yeux Plus rapides que le vent Nous fenterons les cieux Partons, jour et nuit Partons, loin d'ici Libre comme le vent Fier et insouciant Je suis comme l'aigle en glaciaire Au rendez-vous du soleil Partons, loin d'ici Partons, loin d'ici Le soleil sur nos jours Les étoiles dans les yeux Plus rapides que le vent Nous fenterons les cieux Partons, jour et nuit Partons, loin d'ici Partons, loin d'ici Sous-titrage ST' 501